Alors ici on est sur un chantier de fouilles archéologiques mené par l'INRAP. On a fait un diagnostic archéologique il y a environ un an et lors de ce diagnostic des vestiges maçonnés ont été découverts et sous ces vestiges maçonnés de nombreux tessons de faïence. Donc on a trouvé de nombreux vestiges maçonnés que vous voyez ici derrière moi avec des sortes de bâtiments avec de nombreux piliers et donc en faisant quelques recherches aux archives on s'est aperçu qu'on était sur l'ancien atelier de maintenance des Tacos. Alors les Tacos c'était le nom familier donné par les Dijonais et les Bourguignons à des petits trains, des petites voies secondaires qui reliaient les petites villes de Côte d'Or entre elles et donc ici on a un atelier de maintenance pour entretenir probablement les trains, les wagons. D'après les archives on sait que cette gare a été mise en service en 1892 et les Tacos ayant été abandonnés juste au moment de la seconde guerre mondiale. Ce terrain a été abandonné en 1946, tout a été détruit et après remplacé par un bâtiment de la DDE. Là c'est pareil, ce sont des petits morceaux de tuiles d'argile cuites qui tiennent la faïence, là vous avez un fond d'assiette, des petits boudins pareil pour tenir la céramique, voilà il y en a vraiment énormément. Donc nous on a juste fait un échantillonnage. C'est un échantillonnage.